Jean-François Toussaint, commentaire. Oui, deux, trois petits commentaires autour de ces deux présentations extrêmement intéressantes. La première est-elle autour de la question de ce paradoxe qu'on vient de voir finalement. Lutter contre la maladie infectieuse est essentiel à une partie de notre survie, à l'augmentation de l'espérance de vie. Et puis dans le même temps, on voit des effets qui sont dépendants ou pas de ces actions, des actions d'augmentation de nos niveaux d'hygiène qui ont pourtant tellement contribué à l'augmentation de l'espérance de vie, en particulier quand elle s'instaure au début du pasteurisme et tous les travaux de ses disciples au XIXe et XXe. Et en même temps, on voit que tout ça participe de principes de co-évolution. Je crois que Patrice l'a extrêmement bien montré, cette question des interdépendances, cette question des multicausalités de l'émergence, elle vient bien dans la relation de l'homme et des microbes dans leur environnement avec des équilibres, des optimats, des ruptures d'équilibre, des retours. Et toutes ces questions-là sur les pressions de sélection, on l'a vu autour en particulier de l'équilibre entre la virulence et la chronicité d'une maladie infectieuse qui s'installe et qui va finalement trouver un point d'équilibre avec son hôte dans l'idée du parasitisme. Il y en a une actuellement qui est en train de se faire dans le sida, c'est celle de l'apparition des allèles d'état 32 dans le récepteur d'une des chimioquines qui bloquent la porte d'entrée du virus du sida et dont on voit l'une des rares défenses naturelles chez l'homme pour ceux qui présentent cette rare, très rare mutation. C'est aussi l'augmentation des taux de résistance qu'on a de façon tout à fait équivalente dans l'utilisation des virulicides, des trithérapies, comme on les a sur les antibiotiques à visée bactérienne. Mais c'est aussi voir ce que sur le long terme, l'apport de ces échanges finalement avec nos hôtes va permettre. Et j'en veux pour preuve, simplement chez les mammifères, l'apparition du placenta. Donc finalement la transmission à la génération suivante est le résultat d'une interaction virale qui a permis à un moment donné dans cette classe l'apparition d'un organe très particulier qui permet les échanges capillaires, les échanges sanguins et ensuite une partie essentielle de cette avancée dans la construction finalement de notre espèce. Et puis il y a un des points aussi qui est important sur ces déterminants qui vont venir dans la multicausalité, la précarité, on en a parlé, les transports, la densité et puis bien entendu le contexte économique. Le Fonds mondial contre le sida patrice n'en a pas parlé mais clairement cherche actuellement 15 milliards de dollars pour pouvoir continuer la lutte dont finalement les pays du sud dépendant de cette manne des pays du nord qui n'est pas toujours d'ailleurs à la hauteur des dons promis est actuellement en tout cas en très grande question autour de ce que chacun des pays qui sont face à cette crise économique va souhaiter continuer avec volonté, avec envie, avec détermination à proposer. Donc on a de grosses questions là-dessus sachant que les petites bêtes finalement elles n'attendent qu'une chose c'est qu'on baisse les bras alors que dans le même temps leur taux de résistance, leur taux de préparation, la vitesse à laquelle elles s'échangent et vous parliez de ce que l'on retrouve chez le mammouth il y a plusieurs dizaines de milliers d'années les gènes y sont là, les armes sont là ce qu'on fait principalement c'est de les mettre en évidence de les faire ressortir et donc de jouer un rôle de sélection et d'accélérateur de l'évolution dans ce qu'ont été finalement l'une des avancées certes extrêmement utiles au début et dans laquelle on s'interroge actuellement sur ces effets secondaires possibles ce sont des interrogations et autour de ces interrogations la question de la recherche très clairement doit venir sur ce que petit à petit on commence à comprendre des théories de la complexité de ce que sont les systèmes en évolution de ce que sont les dynamiques de ce que sont en particulier les systèmes chaotiques et leurs équilibres généraux et autour de ça on voit que tous ces systèmes là comme le système climatique d'ailleurs va à un moment donné entrer en répercussion est-ce qu'ils existent ou pas où sont ces niveaux de régulation mais très particulièrement dans les équilibres hautes on va les avoir et il y a quelques livres par exemple sur ce domaine là celui de Daniel Macchi première loi de la biologie vient mettre très clairement en évidence ces points, ces points de régulation et je crois qu'on n'a pas mieux pour l'instant comme référence que celle que vous aviez montré Patrice autour de la reine rouge pour nous donner quelques repères sur ces équilibres à attendre merci on va vous donner la parole tout de suite voilà Jean-Pierre Descors je voudrais faire juste un commentaire sur l'émergence des zoonoses c'est pas une question c'est un commentaire sur le rôle des réservoirs et le rôle des vecteurs je pense que là ça rejoint l'environnement c'est à dire que quand on détruit le réservoir et ça se passe par exemple en Indonésie quand on plante des palmiers à huile et qu'on détruit la forêt primaire donc les chauves-souris qui sont là qui sont donc des vecteurs vont attaquer le bétail et c'est une source d'émergence d'une zoonose deuxième point c'est les vecteurs et là nous en avons un exemple très proche avec l'absence de démoustication pour des raisons soi-disant écologiques de la Camargue qui fait l'émergence de la Lyme disease dans notre pays voilà c'était juste les deux commentaires que je voulais faire donc l'impact finalement de l'environnement parce qu'on a parlé des transports on a parlé de toutes choses mais des modifications de l'environnement sur l'émergence de ces zoonoses des zoonoses voilà donc dans les milieux naturels Patrice Debré ça marche laissez le micro comme ça ça va très bien pour reprendre en fait il y a un troisième élément il y a le réservoir il y a le vecteur il y a le microbe et en fait le microbe est génial parce qu'il arrive comment fait-on pour passer d'un réservoir à un vecteur et pour que le vecteur le transmette à un autre et je citais je m'excuse de revenir parce que j'en ai discuté hier soir mais je vais vous donner deux exemples que je trouve absolument remarquables le premier c'est celui de la filariose lymphatique donc qui est un verre et ce verre alors vous allez le prendre pour la sélection darwinienne mais a pris successivement un certain nombre de gènes qui l'intéressaient et les a pris à d'autres microbes pour passer de la lymphe dans le sang périphérique à une heure très particulière de la journée en l'occurrence à la tombée de la nuit au moment où le moustique arrive à le piquer et à se faire transporter par le moustique ainsi jusqu'à un autre individu donc et le deuxième autre exemple est un un petit parasite qui se trouve dans l'eau qui a envie d'aller infecter ou besoin d'aller infecter un mouton il s'est débrouillé de telle manière qu'il a acquis un certain nombre de gènes qui l'ont permis d'infecter une souris la souris à partir de là il infecte le cerveau le cerveau de la souris est désorienté la souris monte en haut de l'herbe et elle est mangée par le mouton absolument extraordinaire donc vous voyez comment en réalité entre le réservoir et le vecteur il a fallu que le microbe se débrouille pour prendre avec tous les phénomènes dont je vous parlais une série de gènes successifs pour arriver à se faire transporter vous avez sur ce plan là également sur la démonstration dans l'abattage des grands arbres et dans la déforestation des aspects qui sur la canopée vont créer des poches d'ouverture finalement dans lesquelles on va retrouver des fonctions pour le paludisme de propagation extrêmement rapide donc là on a bien des interactions qui sont là aussi entre activités humaines et équilibre écologique on vient de parler Patrice Ebola qui n'est jamais sorti d'Afrique parce que Ebola qui n'est jamais sorti d'Afrique parce que le vecteur est limité en Afrique aussi on vient de voir le premier phylovirus en Espagne ah quand même tout le monde dit que l'Afrique meurt des vieux pneus parce que dans les vieux pneus qu'on jette comme ça il y a les larves de moustiques qui diffusent oui bonjour Philippe Orzadeau là j'interviens en titre de simplement d'être parent d'un jeune qui est intolérant au gluten donc pour poursuivre un peu sur l'univers poétique et imaginaire que monsieur Debré a installé je dirais un peu comme Alice posant la question au chat quel chemin devons-nous prendre et elle lui répond ça dépend de l'endroit où l'on veut aller donc sur les intolérances au gluten quels sont les éventuels que vous connaissez je dirais de l'évolution de notre alimentation de son appauvrissement et également des manipulations que l'on fait notamment sur le blé qui font que finalement on a des variétés de blé qui ont effectivement quelques avantages mais que la population de personnes intolérantes au gluten est en train d'exploser actuellement merci qui veut répondre monsieur Grimond je crois que l'intolérance au gluten c'est une maladie un petit peu particulière qui est liée donc à des phénomènes immunitaires en relation avec l'alpha-gliadine qui est une maladie qui est connue depuis très longtemps très très longtemps et qui dont le seul traitement vous le savez puisque vous êtes parent c'est un enfant qui a cette maladie c'est l'éradication pour l'instant en tous les cas l'éradication du gluten c'est-à-dire du froment en gros je ne vais pas du blé il est vrai qu'il y a des avancées on est en train d'essayer de trouver sur le plan immunologique il y a peut-être des biais des biais pour rendre tolérants les intolérants au gluten mais on n'en est pas encore arrivé à terme alors est-ce qu'il y a une augmentation il n'y a pas vraiment d'augmentation de l'incidence de la maladie celiaque dans les pays puisque vous savez que la cause principale c'est une cause génétique essentiellement il n'y a pas vraiment d'augmentation et l'environnement n'a pas montré de modification très nette de l'évolution de la maladie actuellement donc je crois que l'espoir dans ces maladies c'est effectivement tous les avancées immunologiques qui vont poindre qui sont en train de se développer mais pour l'instant je ne pense pas que les modifications qui sont à mon avis bénéfiques du froment qui diminuent donc la quantité de gluten d'alpha-gliadine je pense que c'est plutôt mieux pour la qualité de vie parce que ça permet d'élargir l'alimentation de ces enfants qui ont une vie un petit peu difficile sur les évolutions de cette nature il faut avoir des milliers d'années de recul pour les voir petit à petit sélectionnés dans une population et voir cet impact génétique sortir donc très clairement ce qui se passe actuellement ou en tout cas sur les dix dernières générations de notre espèce c'est un bouleversement complet de l'environnement et on en a parlé avec l'abondance alimentaire on en a parlé avec la sédentarité on a parlé avec une quantité de sujets qui bouleversent complètement et ça c'est un des points sur lesquels et par ailleurs la démographie aussi qui augmente finalement la distribution des variants rares et qui est aussi un des facteurs sans compter évidemment celui de l'augmentation de la connaissance qui va permettre le diagnostic sur tous ces points là et qui fait partie aussi du nombre de maladies infectieuses qu'on découvre il y en a une partie qui sont là depuis bien avant et qui apparaissent parce qu'on progresse dans ce domaine là sur tous ces aspects il y a à chaque fois des échelles de temps différentes dans le pays d'Alice question tout en haut Alain Kerman je suis juste un économiste mais chaque fois qu'on nous montre des graphiques par exemple pour la maladie de Crohn on montre le nombre de cas augmentant et ça doit dépendre aussi du taux de diagnostic parce qu'au départ quand une maladie est identifiée pour la première fois évidemment il y aura peu de gens qui vont diagnostiquer et aussi on améliore nos façons de diagnostiquer des maladies donc comment est-ce qu'on sépare ces deux choses c'est-à-dire la fréquence de diagnostic et la fréquence réelle de la maladie dans la population je suis d'accord avec votre analyse il est vrai qu'on a progressé dans le diagnostic dans les moyens diagnostiques de ces maladies c'est très net l'apport de l'endoscopie de l'imagerie qui a fait des progrès vous avez vu des images c'est absolument fantastique ce qu'on peut obtenir même la biologie moléculaire fait avancer les méthodes diagnostiques mais on arrive moi je ne suis pas épidémiologiste en tout cas les épidémiologistes arrivent à bien dissocier ces facteurs de progrès diagnostique par rapport au nombre de cas réels qui augmentent donc je crois que moi je fais confiance aux épidémiologistes à leur méthode de calcul mais ce qui est très net c'est c'est pour ça que sur le plan épidémiologique c'est important c'est vous avez vu l'enfant on utilise les mêmes moyens diagnostiques chez l'adulte et l'incidence n'augmente pas chez l'adulte il augmente chez l'enfant donc vraiment ça c'est un facteur pour moi majeur de réel d'augmentation d'incidence de ces maladies par rapport à ce nombre de cas qui augmente de façon majeure dans la jeune enfance merci autre question ici je crois quelque part oui madame Lambertin médecin alors déjà je voulais revenir sur la maladie céliaque et l'intolérance au gluten qui quand même est en nette augmentation il faut quand même remettre les choses à l'heure c'est la sélection des blés pour faire du pain industriel où on a cherché des blés enrichis en gluten parce que le blé du pétrin industriel ne donnait pas du bon pain ça ne le levait pas bien c'est quand même important de le signaler parce que c'est à partir de là qu'on a vraiment des gens qui sont intolérants ça n'a rien à voir effectivement avec la maladie céliaque pure mais ça c'est quand même bien démontré on a fait du pain pour l'industrie juste en oubliant que c'était les humains qui le mangeaient alors déjà ça c'est un raisonnement qu'il faudrait ne pas oublier on transforme l'alimentation pour des raisons économiques on oublie qui c'est qui mange l'alimentation c'est quand même très important alors aujourd'hui on est en train de nous faire un truc inverse c'est qu'on nous modifie génétiquement des blés c'est le grand débat là qu'il va y avoir parce que là c'est dans les rails dans tous les pays pour faire du blé génétiquement modifié pour maintenant l'appauvrir en gluten comme si on n'en avait pas des naturels le petit épote était pauvre en gluten on en a et on est en train encore de faire les apprentis sorciers après avoir fait les imbéciles en passant que c'était les industriels qui mangeaient le pain industriel était mangé par les pétrins et pas par les humains on est encore en train d'inventer des trucs abominables bon après je voudrais revenir sur la coévolution c'est très important quand est-ce qu'on va parler d'écologie microbienne merci d'en avoir parlé de la coévolution on vit avec les microbes depuis longtemps mais on n'arrête pas de changer effectivement avec les antibiotiques les antiseptiques notre modification de mode de vie il faudrait nous responsabiliser un peu est-ce qu'effectivement aller au bout du monde c'est bien après on fait ce qu'on veut moi je ne veux pas empêcher les gens de voyager mais il faut effectivement dire que c'est notre comportement et pas forcément les microbes qui sont responsables de ce qui se passe et quant à l'hygiène la base de l'hygiène quand même le lavage des mains et le minimum tout à l'égout ça fait faire d'énormes progrès ce qui est totalement différent de l'utilisation des antiseptiques et des antibiotiques qu'il faut bannir au maximum et qui modifient effectivement extrêmement deux choses j'ai lu une étude je n'ai pas retenu c'était dans un bidonville où ils avaient fait laver les mains avec un savon antiseptique et un savon ordinaire le savon ordinaire marche très très bien et il y avait une diminution des maladies extrêmement importante au niveau des diarrhées en très très peu de temps avec des choses basiques au lieu d'inventer des choses assez monstrueuses voilà les microbes sont là depuis longtemps c'est à nous de faire attention à ce qu'on fait et de jouer aussi sur le terrain et moi quand on parle d'éradiquer des microbes ça me fait très peur parce que je pense qu'on joue par contre les microbes ne sont pas gentils il faut s'en protéger c'est comme la vaccination éradiquer par la vaccination me semble être une horreur utiliser les vaccins chez des gens fragiles pour des cas spécifiques me paraît une très bonne idée parmi tant d'autres mais faire de ce qu'on fait avec la vaccination sur l'éradication il y a quelque chose qui est à mon avis scientifiquement pas correct alors on va répondre à vos questions d'abord sur le gluten donc Jean-Charles Grimaud sur le gluten et puis ensuite d'abord il faut savoir que pour entraîner une intolérance ou une allergie au gluten c'est de l'ordre du microgramme il suffit d'ingérer très peu de gluten très peu de gluten pour en avoir les symptômes donc peu importe l'enregistrement tout ça ce qui est beaucoup plus grave et là il faut attirer c'est qu'il y a des normes européennes pour signaler la présence du gluten dans les aliments et la Chambre des députés européennes est en train de supprimer ces notions ça c'est beaucoup plus grave madame que de dire qu'il y a des pains qui sont fabriqués et tout à l'heure ça c'est totalement stupide parce que c'est une question du microgramme pour détecter pour entraîner la maladie en revanche ce qui est beaucoup plus grave et là j'attire les gens les responsables ministériels et nos élus de faire supprimer une loi qui était quand même très importante pour signaler la présence du gluten et la quantité de gluten dans beaucoup d'aliments si vous imaginez du gluten il y en a partout dans les antifrices donc c'est là où on doit attirer plutôt que de se battre pour la richesse en gluten de tel ou tel aliment c'est de savoir combien il y en a dans tous les aliments qui nous sont délivrés alors peut-être sur le deuxième élément de la question peut-être sur l'écologie microbienne faut-il supprimer les microbes enfin je résume rapidement écoutez sur le développement de l'hygiène on est bien d'accord mais je crois qu'il y a maintenant d'autres il y a aussi d'autres méthodes de prévention et en particulier le vaccin et là vous savez que ça a été un objet de controverse d'ailleurs encore assez récent et c'est pourtant un des meilleurs moyens que nous avons quand même pour lutter contre un certain nombre de maladies juste une anecdote à propos de l'hygiène c'est que Pasteur ne serrait jamais les mains il avait peur de ça et un beau jour il a décidé de faire de la politique et de se présenter au Sénat et comme il refusait de serrer les mains il n'a pas été élu alors une question ici bonjour je suis monsieur l'alumia je ne suis pas du tout dans le médecin médical puisque je suis ingénieur dans le milieu industriel je crois qu'on a 2000 ans d'expérience à peu près dans la lutte contre les microbes il y a déjà la quarantaine et d'autres dispositions dont vous avez parlé je m'intéresserais plutôt à l'aspect sur l'immunologie aujourd'hui donc pour les personnes atteintes de ce type de problématiques bien sûr il y a le régime alimentaire qui est souvent une des voies pour essayer de résoudre la problématique il y a la chirurgie mais quel est si vous pouvez en parler de manière simple les angles d'attaque vis-à-vis de la problématique sur les personnes qui ont des déficiences de ce système immunitaire qui fait qu'en quelque sorte le problème n'est pas un problème de vecteur le mal est en quelque sorte en eux bon il a été développé par des problématiques environnement et ainsi de suite mais c'est quelque part le corps qui se bat contre le corps donc comment on peut sur quel angle on peut aborder cette problématique là pour essayer alors ce n'est pas une question facile il n'y a pas de réponse sinon ça se saurait je le sais très bien est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots alors Jean-Charles Grimaud juste un petit mot pour revenir et je vais rejoindre les infectieux qu'on a essayé de traiter notamment la maladie de Crohn en ingérant des ailments alors on a dit on ne va pas ingérer des ailments d'homme parce que quand même on va infester on a pris des ailments de porc alors c'est le trichurus suisse qui a été utilisé semble-t-il par certains avec certains succès donc ça pouvait être une attaque assez intéressante physiopathologique de traitement de ces maladies parce que ça partait de l'hypothèse justement qu'il n'y en avait pas dans les pays d'Afrique noire il n'y en a pas on a dit ils sont infestés en permanence donc il y a une relation haute microbe donc après quand on a voulu vous le trouvez sur internet ce médicament mais quand on a voulu nous on a un petit groupe européen de travail à dire on veut bien étudier faire une étude contrôlée silence de mort donc on n'a pas eu accès pour faire une étude avec ce trichurus suisse mais on le trouve sur internet c'est assez cher d'ailleurs mais enfin pourquoi pas donc ça aurait pu être une attaque intéressante pour traiter ces maladies une relation haute microbienne avec des modifications immunologiques liées à l'apport de ce parasite après je ne vais pas rentrer dans les tous les traitements actuels que nous utilisons c'est des traitements très puissants qui ont leurs avantages et leurs inconvénients mais qui ne guérissent pas donc manifestement on n'a pas trouvé la solution encore je suis juste à voir sur les relations générales disons haute parasite et immunologie vous entendez d'une certaine manière c'est souvent très compliqué vous prenez vous prenez le virus du sida vous avez un déficit immunitaire d'un côté un virus de l'autre tout le monde pense que c'est le virus qui donne déficit immunitaire très compliqué les cellules qui meurent au cours du sida ne sont pas des cellules infectées et donc il y a une énigme qui est jusqu'à présent pas complètement résolue et un certain nombre de recherche dans celle de moi que je poursuis qui est de penser que c'est le système immunitaire qui s'auto-détruit en fait parce que le virus a été capable de le détourner et il y a pas mal d'autres exemples de ce type où les microbes arrivent astucieusement c'est le problème de la course qu'on appelle la course aux armements le problème le microbe arrive astucieusement à détourner les réponses immunitaires pour que les auto-détruire Jean-François Toussaint sur le même plan en mode beaucoup plus pragmatique aussi cette question-là elle a été abordée vous avez vu l'augmentation du nombre d'asthmes de maladies de Crohn toute une série de maladies qui rentrent dans les domaines de maladies immunitaires sur de très nombreux organes et vous avez eu il y a deux ans un grand papier dans le New England Journal donc un des meilleurs journaux de médecine qui montre qu'entre deux populations on le voit surtout ça dans les populations urbaines et ils ont regardé dans les populations rurales entre ceux qui étaient vraiment au contact des animaux ceux qui avaient des chiens des chats et puis qui étaient un et ceux qui n'en avaient aucun et la différence elle est très démonstrative c'est-à-dire que quand vous êtes en présence d'animaux donc non seulement comme pour les cadavres de Kappa les puces mais sur des échanges qui vont être extrêmement nombreux porteurs avec d'autres microbiomes d'autres échanges vous allez mettre en action cette défense immunitaire c'est la théorie qui est actuellement positionnée elle demande à être vérifiée y compris sur les acteurs cellulaires sur les portes d'entrée qui permettent de vérifier que cette théorie est là mais en tout cas le taux de taux immunité est très largement inférieur lorsque vous êtes au contact avec d'autres êtres vivants peut-être une question encore là-bas oui on a le temps juste là oui bonjour Jean-Pierre Lanfray je suis un cronien en rémission et je suis président régional de la fondation Abbé Pierre je voudrais poser à nos deux professeurs par rapport au sujet de l'émergence et des défis des épidémies une question simple est-ce que vous pensez l'un et l'autre que le retour de la grande pauvreté dans notre pays est un facteur décidément aggravant de l'ensemble de ce que nous avons entendu merci Patrice Debray peut-être ça fait partie d'ailleurs des discussions que nous avions tout à l'heure si on prend en compte l'ensemble de ce qui a été dit autour de ces deux jours et en particulier on a vu ce matin des cartographies où il y a à la fois des régions qui ont tout les explosions démographiques les problèmes de sécurité alimentaire la grande pauvreté et qui sont aussi des régions de biodiversité absolument incroyables et là vous pensez immédiatement à l'Afrique sous-saharienne on voit les cartes de ce matin c'est clair que vous avez tout à la fois et que donc derrière ce qu'on appelle la lutte contre la pauvreté il y a la lutte contre toutes ces contre à mon avis tous ces facteurs vous voyez dans lequel bien sûr la pauvreté est un point absolument majeur d'où l'importance revient à ce que je disais tout à l'heure de réunions comme celles que nous avons ici et peut-être de l'idée de les focaliser parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic c'est-à-dire en l'occurrence il y a X facteurs qui se focalisent sur l'Afrique sous-saharienne qu'est-ce que vous faites ? Il y a des problèmes d'immédiat de gouvernance qui sont extrêmement complexes que ce soit au niveau de la mondialisation ou au niveau de ces pays-là La pauvreté facteur aggravant Jean-François Toussaint ça fait partie de ces questions qu'on a sur les points de rupture la question du renoncement aux soins que vous connaissez parfaitement pour la tenter d'oeuvrer tous les jours contre cela fait partie directement de ceux sur lesquels on fera un choix entre la nutrition entre l'alimentation de ces enfants et puis le soin dentaire et puis au fur et à mesure un peu plus et on a un système qui est extrêmement puissant en France qui a réussi à tenir et sur lequel on se questionne sur la résistance de ce filet deux exemples là-dessus le premier c'est celui des anciens lenders d'Allemagne de l'Est qui après la réunification ont vu depuis 2008 un décalage important c'est-à-dire un recul de deux ans de l'espérance de vie pour ceux qui vivent en dessous de 75% du salaire moyen donc on a très clairement sur cet impact sur les quatre dernières années et pourtant dans le pays le plus riche d'Europe on a déjà des impacts mesurables et puis la dernière elle a été faite ici à Marseille c'est celle de la mesure simple de l'espérance de vie chez les 100 domiciles fixes et le taux d'espérance de vie est de 41 ans c'est-à-dire que l'on rejoint dans cette classe à l'intérieur de notre pays ce que l'on connaît de l'ensemble des pays africains merci peut-être un dernier mot pour conclure sur les rapports qu'on n'a pas hyper abordés environnement et santé finalement oui éventuellement sur ce point-là on voit qu'on a d'énormes questions c'est celles qu'on pose autour des changements environnementaux dans ces répartitions hautes parasites ces équilibres la question des fluctuations Patrice l'a dit n'est pas pour l'instant très importante autour de ce qu'on a on voit que petit à petit ça remonte en particulier avec le chikungunya on voit que les grandes espèces vectorielles changent aussi de répartition est-ce qu'elles vont abonder autour de ces questions-là des changements majeurs des équilibres c'est aussi des questions d'avenir qui sont actuellement en cours pour l'instant elles sont très localisées autour des questions de développement des sociétés humaines et des problèmes qui se sont posés depuis longtemps derrière ça on aura toute la question qui vient qui a été encore largement discutée hier c'est encore un papier de Nature cette nuit qui vient à date d'aujourd'hui montrer que le taux d'élévation thermique ne cesse d'augmenter dans les régions nord de l'hémisphère nord donc au-dessus de 45 degrés les 10 plus grandes années de chaleur ont été réunies dans les 10 dernières années et cela depuis 600 ans donc on voit que là on continue à montrer des évolutions qui sont extrêmement importantes on ne sait pas si ça va avoir des effets mais en tout cas on sait et Patrice l'a dit sur le froid sur le chaud on sait qu'on a des réactions qui sont directement liées à la survie de l'espèce et à l'espérance de vie donc de ces points-là est-ce que sur ces modifications de climat au sens très général du terme on va avoir des impacts c'est toute la question qu'on se pose actuellement voilà merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous